Bienvenue dans ce nouveau rap et horlogerie spécial D-Date avec Vald, allez c'est parti ! Le banquier en question quand il voit Vald arriver. Avant même la sortie de la première D-Date, Hans Wildorf, le fondateur de Rolex, décide d'offrir ses gardes-temps prestigieux à des personnalités politiques. On peut citer celle offerte en 1948 à Winston Churchill. Une magnifique deadjust avec gravé au dos son emblème familial. 1956 sur la première D-Date. Premièrement de bracelet à indiquer la date et le jour de la semaine en toutes lettres. Elle est réalisée uniquement en métro précieux et vient avec son mythique bracelet président. Elle est disponible actuellement en 26 langues. On peut retrouver bien évidemment le français, l'anglais, le japonais, l'arabe, mais aussi l'alphabet latin, l'hébreu ainsi que l'alpha sila berghez, principalement utilisés dans la corne de l'Afrique. La première D-Date proposait à un président américain et c'est l'offerte au président Kennedy qui la refusa. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la légende raconte qu'il aurait reçu une autre D-Date, mais celle-ci est offerte pour ses 45 ans par Marilyn Monroe, sa maîtresse de l'époque, avec l'inscription au dos « Jack with love as always for Marilyn », que l'on peut traduire par « Jack avec amour comme toujours de Marilyn », avec la date du 29 mai 1962. Ce cadeau aurait été offert 10 jours avant au Madison Square Garden, juste après le célèbre « Happy Birthday, Mr. President ». Ce « Happy Birthday », c'est vraiment autre chose que quand c'est Naza qui le fait. Aujourd'hui c'est ton jour, Happy Birthday. C'est son successeur, Lydon B. Johnson, qui a été le premier président à porter une Rolex Day-Date, ce qui continua par la suite. Vous comprenez maintenant pourquoi on appelle ce modèle la montre des présidents. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné envie de réécouter Duvald ou d'en savoir plus sur les présidents américains. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada